Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul ! Donc une fois n'est pas coutume chez un haul, alors normalement à la base ça devait être un petit haul chez In, et finalement c'est un gros haul de plein de choses, voilà. J'avais pas dit que je devais me calmer moi avec les commandes, si si, sinon, alors c'était pas moi, c'était mon double, je sais pas, mais il est temps que me calme, je sais, j'avoue, j'abuse, j'abuse. Je vais attendre que le cracteur et passe, cracteur, camion, je sais pas trop. Alors on va commencer par Amazon et Aliexpress parce que là j'ai pas grand chose, donc sur Amazon j'ai reçu, j'ai commandé ça récemment puisque le 30 je vais faire mes percings à l'oreille droite et c'est l'oreille sur laquelle je dors. Donc j'ai pris un coussin en U comme ça, pour caler la tête, pour dormir comme ça dessus et pas avoir mon oreille qui touche l'oreiller parce que ça fait super mal quand même. Donc c'est un que vous pouvez mettre également en oreiller carré, voilà c'est un deux en un, j'ai essayé de le mettre mais c'est une vraie chérie à faire. Après ça va, ça se fait une fois qu'on a le coup de main mais il faut bien transférer toutes les petites billes, il y a des petites billes à l'intérieur. Donc je le laisse comme ça, je ne touche pas et je l'ai commandé tout de suite parce qu'il était en promo au lieu de 19,90€, je l'ai eu à 13, au lieu de 20, je l'ai eu à 13, un truc comme ça. Donc je l'ai commandé tout de suite parce que à chaque fois que j'ai chez Action, il y en a pas, voilà. J'en voyais tout le temps et maintenant que j'en cherche un depuis l'histoire de mes percings, je n'en trouve pas. Donc voilà, je l'ai commandé là, c'est pas hyper cher et il est bien cosy, bien dodu, bien doux. Donc je me servirai de ça pour dormir une fois que j'aurai fait mes percings à cette oreille-là. Ici, il n'y a pas de souci et puis de toute façon, je ne dors pas trop sur cette oreille-là. Je pense que dormir dessus, ça sera encore douloureux si je m'accroche l'hélix par exemple ou l'anti-hélix. Le tragus, il fait pas mal du tout, je peux faire ce que je veux avec. Mais les autres, si j'appuie un peu, c'est encore un peu sensible. Mais là, ça va. Donc voilà, j'ai pris ça. Bref, tout ça pour ça. Et j'ai également commandé, parce qu'on m'avait conseillé, la dernière fois que j'ai parlé de mes ongles, on m'a conseillé de tester le top coat de la marque Emely. Donc je ne connaissais pas du tout et là, j'ai trouvé du coup, alors je devais vous faire le crash test, mais je crois que je vais pas tenir. Donc j'ai trouvé le duo, donc ça vient d'Amazon, toujours. C'est la base qui est une rubeur base, donc comme la base de la gummi base de ongles 24 et un top coat no wipe. Donc moi, c'est ce que j'utilise tout le temps. J'utilise des no wipe, sauf qu'il me faut toujours un avec une couche de dispersion pour quand je veux mettre des poudres licorne ou des choses comme ça. Mais voilà, depuis que j'ai découvert le cat size, j'utilise plus beaucoup les poudres licorne. Et il se présente comme ça. Franchement, c'est des petits petits packaging et ce n'était pas bien cher, donc j'ai hâte de tester. On m'a dit que le top coat était super brillant, voilà, et qu'il tenait bien. Donc j'ai hâte de tester ça. Et vous avez au-dessus, c'est noté sur les petites étiquettes, top coat et builder base, qu'ils appellent ça, mais c'est une rubeur base. Du coup, pour faire le crash test complet, j'ai commandé deux vernis. Donc ils se présentent, pareil, dans des petites boîtes comme ça, séparées. Je trouve ça très, franchement, très bien présenté. Donc c'est chinois, bien évidemment. Donc j'ai d'abord pris le 028, donc je vous mets les liens en barre d'infos, qui est un prune aubergine, je dirais même. Il est canon. Alors vous le voyez très foncé, presque noir. Il est canon. Et le 023, j'ai pris un paillette pour aller avec. Voilà, c'est très, 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 très joli. Et vous avez à chaque fois les numéros qui sont avec la couleur du vernis. Je trouve ça aussi très bien pour les ranger. Moi, j'aime bien quand même mes petits présentoirs. Il faut que je recommande, j'en ai plus. Bref, donc voilà pour Amazon. Aliexpress, j'ai pas grand chose, j'ai juste deux petites choses à vous montrer. J'ai commandé des petites protections d'oreilles pour faire les colos. Je vais en sortir une parce que c'est très drôle. Ça évitera déjà que je me fasse des tâches, mais c'est surtout pour les percings que j'ai pris ça. Parce que les tâches, on a l'habitude. J'en ai quelqu'un à mes oreilles. Je recherche un truc pour ouvrir. Vous en avez 100 à l'intérieur et c'est des petites capotes d'oreilles. Voilà. Alors, on va tester. Pas du côté où j'ai pressé, parce qu'on va éviter de se faire mal quand même. C'est très, très, très chiant. Ça fait beaucoup de bruit sur les oreilles. Mais ça peut être sympa. Et, ouais, par contre, ça tient pas bien, hein. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'est super efficace, le truc. Ça va tenir sans faire mal, je sais pas. Et surtout le bruit. Pour l'oreille, c'est extrêmement chiant. Mais voilà. On les utilisera quand j'irai j'ai mis pour qu'elles me fassent, quand elles vont me faire le petit peu. Voilà pour ça. Et je voulais absolument tester ça. On le voit beaucoup passer dans les pubs Instagram. C'est ceci. Donc, je vais en ouvrir qu'un, pour pas que déjà coller plein de poils dessus. C'est des petits... Pardon, je vais... C'est des petits disques en espèce de gélatine, comme ça, avec une pop-up dessinée dessus. Donc, vous pouvez le coller sur la vitre de la machine à laver quand vous vous en servez pas, ou des choses comme ça. Et ça attrape les poils quand vous faites tourner la machine. Donc, avec mes toutous, ça serait pas du luxe. Même les chichous, ils perdent énormément les poils en ce moment. Donc, ça sera pas du luxe. Et du coup, j'attendais de les... De recevoir le... Enfin, de filmer le haul pour pouvoir faire tourner mes draps pour voir si ça fonctionnait bien. Donc ça, je vous en dirai plus dans le vlog la semaine prochaine, je pense. Donc, voilà pour ça. On passera à Chine à la fin. Oui, je suis une mauvaise, je le sais. Donc, j'ai fait une petite commande chez Douglas pour commander le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills pour faire la battle que je suis en train de vous tourner en même temps. Que vous aurez bientôt cette semaine. C'est plus mercredi, jeudi ou vendredi, mais vous allez la voir. Donc, voilà. Je l'ai repris pour faire extrait la vidéo. Je suis trop gentille avec vous. Et du coup, il y avait moins 25% sur tout le site, ou presque. Ce qui arrive très souvent sur Douglas. Et je l'ai payé 19 euros à la place de 25. Donc, j'étais bien contente. Autant le payer un peu moins cher. Voilà. Chez Beauty Bay. Donc ça, vous avez déjà eu les vidéos. Je vous les remets en barre d'infos. J'ai acheté les deux palettes. Là. Voilà. Donc, je vous les montre quand même si jamais vous n'avez pas vu le swatch et le make-up. Donc, ici, on a la Hersie qui est dans les tons verts et un peu marronnés. Et la Midnight qui est dans les teintes bleu et mauve. J'adore. Voilà. Et en cadeau, j'ai eu le petit brush up bro. Donc, c'est le savon à sourcils de chez Beauty Bay. Mais ça, je vais vous le mettre de côté dans les lots des concours. Parce que moi, je l'ai déjà testé et je ne l'aime pas trop. Alors, on peut passer à Boozy Shop. Et là, il y a deux commandes. Donc, je vais vous montrer la première. En sachant que je l'ai reçue à 14h10 hier pour moi. Et qu'à 14h12, je reposais une commande. À cause des mises, à cause d'un produit. Vous verrez ça après. Donc, j'ai repassé commande pour recommander des pinceaux Blistons. Voilà. Principalement, c'est quand même 9 balles le pinceau. Ce n'est pas non plus donné. Sur AliExpress, ils sont beaucoup moins chers. On est d'accord. Mais j'ai testé le numéro 3. J'en ai pris un deuxième. Et c'est de la bombe atomique, ces pinceaux. Et du coup, j'ai pris 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ils ont tous une forme différente. Je vais vous les montrer. Le 3, c'est vraiment le basique. De chez Basics, j'ai envie de dire. C'est la forme la plus commune. Et les autres ont une forme différente. Si j'arrive à les choper. Donc, je vais vous les mettre par ordre de numéro. Non, ils ont bougé. Je vais essayer de mettre les numéros pour que vous les voyez. Je fais trop bien les choses. Trop, 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 trop. Je suis une superbe YouTubeuse. Voilà. Là, normalement, vous voyez bien les choses. Et voilà la taille des pinceaux. C'est intéressant. Le 1, enfin, non, c'est le 2. Pour les tout petits détails, il doit être pas mal. Le 4, c'est plus vraiment pour faire des... Vous voyez qu'il est plus long et plus fin. C'est vraiment pour faire des très longs, très fins. Le 4, il est un peu plus... Il ressemble vraiment à l'autre. Au 3. Le 5, il ressemble vraiment au 3. Il est juste... Ouais, je vois pas de différence, en fait. Peut-être un peu plus pointu. Un peu plus fin, peut-être. Voilà. Mais j'ai hâte de tester ça. Si vous ne devons n'acheter qu'un, prenez le 3 tout de suite. Et vous faites votre liner classique au liner gel ou à l'eau. Et du coup, j'ai repassé une deuxième commande pour un autre produit sourcil. C'est un gel à sourcils à la framboise. J'ai commandé pour ça. Oui, oui, oui. Donc, vous le recevez dans un petit... Comme ça. Donc, il y avait au miel, naturel, qu'ils appellent ça. Mais c'est au miel. Cola, fraise et framboise. Il y a Emy qui m'envoie un message avec la photo qui me montre ça. Puisqu'elle me dit franchement, qui c'est qui a envie d'avoir les sourcils qui chantent la framboise ? Et j'étais en train de l'ajouter à mon panier juste au moment qu'elle a dit ça. Ben, j'ai moi. Voilà, tout simplement. Bon, il y a un petit spoolie. Mais moi, je n'utilise pas ça pour faire mes sourcils. Je ne l'utilise vraiment que pour les brosser quand je fais des soins ou le recourbement. Eh, il s'en faut. Alors, le truc assez chelou, c'est que vous avez un trou dans le produit pour bien badisonner votre spoolie. Je trouve ça super bien pensé. Alors, attendez, parce que le focus, il se fait... Je ne sais pas où. Et comme ça, vous frottez votre spoolie et il y en a plein dedans. Je trouve ça super bien pensé. Bon, après, forcément, il va s'élargir, mais j'ai hâte de tester. Mais je vais vous mettre un sondage sur Insta pour voir si vous voulez qu'on le teste en vidéo ou si je peux le tester demain, quoi. Vous voyez ? Moi, je crois que j'aurai envie de le tester demain. Je vais probablement le tester demain. Donc, non, je n'ai rien dit. Je ne vous mettrai rien sur Insta. Je n'ai pas à avoir le courage d'attendre. Du coup, j'ai pris d'autres petites choses. Alors, j'ai déjà pris la base que je voulais de chez Essence qui n'était plus dispo. Elle était revenue en stock. Donc, c'est la Jelly Primer. Make-up gripping, hydrating and refreshing. Sans silicone ni alcool. 29 ml. Très précis comme truc. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 29. Mais voilà. Je la voulais. J'avais la texture m'intriguée. Donc, je suis contente. Je l'ai enfin. Elle sent fort le parfum quand même. Donc, voilà. Je testerai ça aussi. Je ne sais pas quand. Je vais essayer de me retenir pour ne pas le tester trop vite non plus. Parce que les autres trucs, j'ai vraiment envie de les tester. Un truc que j'avais dit dans ma wishlist depuis qu'il est sorti. Ça ne fait pas très longtemps. Entre nous, ça dit. Mais voilà. J'avais très envie de le tester. Oh ! J'ai oublié dans la première commande. Deux mascaras catrice. Donc, je ne vous montre pas les brosses. Celui-ci, je l'ai pris parce que le packaging me faisait penser au Anastasia. Tout simplement. Donc, c'est le Lash Changer Volume Mascara. Sur le site, il dit qu'il est extra black. Et le volume et longueur Maxit avec des fibres à l'intérieur qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc, j'ai pris les deux mascaras là. Mais je ne vais pas les ouvrir parce que vous allez voir qu'en ce moment, je suis un fou dans les mascaras. Je vous montre les brosses. Et du coup, celui qui était dans ma wishlist, c'est celui de chez Biperfect. Voilà. Donc, je l'ai pris. Je me suis dit. Oh ! Fais tout un petit plaisir. Ce n'est pas le budget d'habitude que je mets dans un mascara. Après, il était 13 balles, je crois. 12 ou 13 balles. Donc, ce n'est pas non plus un prix excessif. Et c'est le Lash Out Mascara. Je ne sais plus ce qu'il dit, ce qu'il fait. Mais de toute façon, ça doit être du volume déjà en priorité. Puisque moi, c'est ce que je cherche. Il est hydratant aussi. Voilà. Donc, je trouve le packaging très joli. Donc, celui-là, je vais le tester demain. Oui, oui, oui. La brosse m'intriguait aussi. Bon, elle ramasse... Enfin, non, elle n'avait rien de spécial. C'est une brosse en forme de cacahuète. C'est celle que je préfère, moi. En poils et en forme de cacahuète. Donc, j'ai... Oh, il pue ! Oh, la vache ! À ce prix-là, il pourrait au moins sentir le Ricard, au moins comme les Catrice. Donc, voilà. J'ai hâte de tester tout ça, mais il y a un peu beaucoup de choses. Du coup, Amy attendait... C'est pour ça qu'elle actualisait le site non-stop. Elle attendait la sortie des blushs, là, de chez Revolution. Donc, j'en ai pris un aussi. C'est le lustre blusher pink rose. Donc, ils ne sont pas sans faire penser au Hourglass. J'ai un fil rouge, là. Je ne sais pas de ce qui vient. Là, c'est un rouge. C'est du sachet Bozisap. Et... Il est joli, hein. Donc, ça, c'est pareil. Moi, j'ai testé tout demain. Je suis en avance par rapport au vlog. Oh, il va me plaire, celui-là. J'adore. Mais il est hyper-pigmenté. Il est hyper-lumineux, hein. Wow ! Ça va peut-être être un peu trop lumineux, mon goût, d'ailleurs. Je le testerai demain. On verra. Après, pour remettre en couche par-dessus un mat, ça peut être sympa. Mais il est très, très, très lumineux. Et du coup, au départ, elle rarrait parce qu'elle me dit « Mais il n'y a que le pinceau qui est sorti. » « Qui pinceau ? » Elle me dit « Le double de chez Revolution. » Mais j'ai dit « What ? » Mais moi, j'en cherchais un, depuis je ne sais pas combien de temps, sur Shein. Un double. Donc là, c'est le lustre blusher brush qu'ils ont sorti en même temps que les blushs... Là. Et c'est les deux formes que je cherchais, sauf que sur... sur Shein. Pas moyen de trouver avec ces formes-là. Et il n'y a pas mal. Bon, à part que les... Ils ont mis un point de colle pour le tenir dans le paquet. Ça colle les poils. Attendez, j'ai essayé d'enlever la petite pasticollante. Et il est super doux. Donc vous avez un côté... Vous avez un côté plat. Je croyais que c'était un biseauté. Mais ce n'est même pas un biseauté. Mais ce n'est pas plus mal. Et un côté un peu plus arrondi. Donc moi, ça, c'est le genre de forme que j'adore pour le bronzer. Et ça, c'est le genre de forme que j'adore pour le blush. Donc je vais tester ça. Il y en a des choses à tester. Donc on va passer à Shein. Donc de base, Shein, j'ai commandé pour les deux premiers articles que je vais vous montrer. Ce sont des serviettes de bain. Essuie, tourfou, je ne sais pas comment vous appelez ça. Avec des bombes. Tadam. Trop mignon. Je vous montre le dessin de plus près. J'adore. Il n'y avait que cette couleur-là. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé choisir la couleur. Donc ça, c'est la petite. Donc je vous affiche la dimension parce que je ne sais plus. C'est très joli et c'est brodé. Donc ça ne risque pas de s'effacer. Et elles sont, mais douces et super moelleuses. Alors je ne sais pas pourquoi je les ai pris. Puisque moi, je n'utilise pas des suites de bain. J'utilise un peignoir et un turban pour mes cheveux. Mais je pense que celle-ci, je vais la garder ici. Tant pis s'il y a des taches par après dessus. Mais je vais la garder ici pour mettre, soit sur mon plan de travail et à la place de mon tapis de souris géant. Ou pour essuyer mes pinceaux. Je ne sais pas. Mais elle est tellement belle. Je ne sais pas pourquoi je les ai pris. Je n'en ai pas besoin. Mais c'était tellement belle. Et du coup, j'ai pris la toute grande. Donc la grande, elle est grande. Je vous la montre en pli en deux. Voilà. Elle est gigantesque. Et elle est aussi douce et moelleuse. C'est super agréable. Franchement, limite même comme petit plaid sur les épaules. Quand vous avez froid le soir. J'adore. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commandé de base. Alors, j'ai pris plein de conneries, bien évidemment. Donc un, que je cherchais depuis longtemps, un miroir à main. Je voulais, j'aurais bien aimé un Jeffree Star. Mais ils sont vraiment très chers. Donc je ne l'ai pas pris. Après, il y a eu le Colourpop Baby Yoda. Que je trouvais très mignon. Mais je me suis dit, il est quand même très cher pour la taille. Donc ça me faisait chier de mettre ce prix-là. Et là, j'ai trouvé, sur Shein, un duo. Donc vous avez le miroir comme ça à main. Donc il n'est pas très grand. Mais pour me maquiller ici, enfin surtout pour vérifier mon maquillage de plus près. C'est l'orment suffisant. Je le trouve très mignon. Donc vous allez voir les reflets. Bon, il n'y a rien de spécial derrière. Il y a juste les petites oreilles et la petite papatte à la poignée. Je crois que ça va être trop chaud. Et voilà, si je dois vérifier. Bon après, c'est gadget. C'était ici. Mais vous voyez, si je dois vérifier, par exemple là, maintenant du coup, je vois que mon mascara a bavé sa mère. Chose que je n'avais pas vue jusqu'à maintenant. Ouais, c'est suffisant. C'est pas mal. Voilà. Donc ça, j'en voulais absolument un pour pouvoir surveiller, on va dire, mes catastrophes. Et du coup, il y avait le petit peigne assorti. Enfin, peigne large. Bon, ça, je ne vais pas le garder. Je vais le mettre de côté pour les futurs concours. Mais je le trouve très chouette aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer. Comme ça, vous savez qu'il sera dans un futur concours également. J'en ai marre d'entendre mes chiens bûler. Alors, Mamie Sursize a fait quelque chose qu'elle ne fait jamais. Acheter des pinces à épiler, bon marché. Mamie Sursize, ça fait plusieurs années qu'elle achète uniquement des pinces à épiler, soit vitrie, soit élite. Parce que je les trouve plus qualitatifs. C'est une obsession, chez moi, les Sursize, vous le savez. Et là, j'ai commandé un lot de 4. Il y a les 4 formes basiques. Elles sont dans une petite pochette comme ça, hyper quali, en 6 mini cuir. Et voilà, vous avez les 4 formes. Alors, attendez, je vais le laisser fermer, enfin comme ça. Vous avez une plate, une biseautée, une pointue et une biseautée plus plus. Donc, bon, moi j'aime bien les biseautées classiques comme ça. Mais l'autre, elle doit être pas mal. Après, faire gaffe parce que c'est hyper pointu. Ah, on tient quelque chose. J'ai pas un certain de la rebelle qui se pointe quelque part ? Oh, là, 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 oh, là, là, il faut que je fasse mes sourcils. Ah. Attendez, je les ratis. Ils sont un peu courts, il faut que les rases aussi. Non, j'ai pas eu. Ah, ouais. Ça a l'air pas mal. Donc, si je ne prends pas de pince à épiler bas de gamme, en fait, c'est parce que, comme d'habitude, elles ne pincent pas bien et elles ne sont pas assez fines au bout pour bien attraper le poil. Du coup, ça peut arriver que ça le casse. Donc, c'est encore plus difficile. Et souvent, c'est douloureux aussi quand vous l'arrachez parce que vous ne tenez pas bien. Donc, ça fait plus mal. Voilà. Ceci explique cela. Alors, truc, encore une fois, totalement inutile que je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai acheté. J'ai pris une cuillère pour les crèmes, les masques, les bases, le pot et tout ça. On s'y met. Ça peut être pratique. Donc, c'est un double embout. Vous avez ici, moing, une petite spatule, enfin, une petite cuillère plutôt. C'est carrément une cuillère. Et une petite spatule souple aussi pour choper vos crèmes et ne pas mettre les doigts dedans. Voilà. Pourquoi j'ai pris ça ? Je ne sais pas. Je vous jure, je ne sais pas. Alors, j'ai pris ceci. Je vais le voir. Donc, vous avez, c'est un rangement pour les éponges. Un petit pot pour ranger les éponges. Il y a une éponge fournie avec. Bon. Voilà, l'air sympa. Comme les autres, de toute façon. Moi, je voulais juste le petit pot en forme de petit chat. Voilà. Je le trouvais très mignon. Et pour ranger la petite éponge, pour ne pas qu'elle traîne comme ça, posée dans un tiroir, dans une armoire, sur le bureau, n'importe. Je trouve ça sympa. Voilà. Et vous avez l'éponge rose avec qui a l'air assez souple. Donc, ça me fera une éponge chez une éponge chez une en plus. Alors, on finira par les accessoires cheveux. J'ai pris pour tester, donc ça, je pense qu'on fera un crash test, des bigoudis en pilou pilou, les gens. Donc, vu qu'à ce moment, je suis dans ma période bouclette, et que je l'ai fait au fer à friser, puisque, voilà. Les faire au... Quand je vais les faire sans chaleur, et que je mets le headband, souvent, ça s'en mêle, et c'est très chiant. Donc là, j'ai trouvé ça. Attendez, je cherche pour l'ouvrir. Donc, vous en avez six. Moi, j'ai pris deux paquets, parce que, bon, j'ai beaucoup de cheveux. Et si vous voulez en faire des plus petits, des plus petites boucles, je ne sais pas plus même non plus. Donc, je pense qu'on fera un crash test, ça peut être sympa. Et donc, c'est juste une bande de pilou pilou, comme ça. Voilà, vous enroulez vos cheveux, et bam, vous refermez, pour les faire tenir. Donc ça, au moins, pour dormir avec, c'est moins dérangeant. Moi, je dors avec mes boucles éteintes, mes trucs. Donc, les chiens ne vont jamais se taire. Et on va finir avec des petits accessoires cheveux. Donc, j'ai repris un paquet de chouchous. Donc, c'est trois chouchous, un blanc, un noir, et un lilas, avec des petites étoiles. Voilà, on cule, comme ça. Je l'ai trouvé très joli, très classe. Pour le printemps, là, qui va arriver, pour le printemps, là, qui va arriver, ça peut être très joli dans les cheveux. J'ai repris des barrettes. D'ailleurs, je viens de voir, il faut que je me recommande des pinettes. Je ne sais pas où j'ai foutu les mots. Et je casse sur la gueule. Donc, vous avez à chaque fois deux fois les mêmes. Bon, attendez, je vais vous en montrer une de chaque, ça sert à une de même deux fois à chaque fois. Mais, voilà, elles sont noires, avec des trous-trous. Je trouvais ça joli. Donc, c'est six barrettes, vous avez à chaque fois deux de chaque modèle. Et je les trouvais très jolies. Voilà, ça peut faire super joli dans les cheveux, même si, moi, dans les cheveux, ça fera assez discret, puisqu'ils sont déjà noirs. Mais on verra bien. Et pour terminer, j'ai pris un lot de, attendez, comment est-ce qu'il y en a ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six élastiques, en risie, j'ai envie de dire. Donc, vous avez trois gris anthracite et trois noirs. Et voilà quoi ils sont. Et ça, j'adore, parce que ça fait des grosses caouettes, et ça n'abîme pas les cheveux. Donc, même si je l'oublie, sur ma tête, ça ne va pas abîmer mes cheveux si je dors avec. Et je pense que même en bracelet, ça peut être sympa. Voilà, j'aime bien. Ça fait un petit effet manchef, comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Je vais plutôt le mettre de l'autre côté, tiens, mais je vais le garder, hein. Ouais, c'est sympa. Je vais le pendura, parce que celui-là il se balade un peu plus. Ouais, j'aime bien. Allez, hop, vendu. Je vais le laisser là. Avec le pendura par-dessus, ça fait encore plus bon. Voilà, bref. Et bien voilà, je vous ai tout présenté. Il faut vraiment que je me calme. Je sais, mais en ce moment, je vous l'ai dit, je n'ai pas de moral, donc j'achète. Voilà. Et puis bon, je fais un petit peu de sous. L'argent me brûle les doigts, moi. C'est quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi ça en commentaire. Voilà, donc voici ce qui conclut ce haul. Me jugez pas. Je vous en prie. Continuez à m'aimer. À me vénérer. Bref, donc, sur ce, moi je vais vous laisser là, puisque j'ai plus rien d'autre à vous dire à part des conneries. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit vous en l'air. Un petit commentaire pour me dire que c'est pas grave, que vous m'en voulez pas. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501